bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour se protéger des personnes toxiques au travail c'est extrêmement important car les personnes toxiques peuvent vraiment freiner une évolution professionnelle parce qu'elle vous épuisent dans des relations qui sont toxiques dans cette vidéo nous allons voir dans un premier temps comment identifier les personnes toxiques ou tout simplement le fait qu'on soit dans une relation toxique et puis nous verrons quatre conseils essentiels pour éviter d'être intoxiqué par ces personnes là dans votre quotidien au travail restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vous donnerai un dernier conseil extrêmement important avec une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment devenir solide comme un oeuf je m'appelle nolwenn bernach à solan je suis coach carrière j'accompagne depuis 15 ans manager et dirigeant dans leur évolution professionnelle abonnez vous à ma chaîne youtube pour recevoir tous mes conseils inscrivez vous à ma newsletter pour recevoir ses conseils directement dans votre boîte mail de manière hebdomadaire n'hésitez pas à prendre un rendez vous de contact gratuit avec moi pour faire le point sur votre situation professionnelle c'est parti comment fait-on pour identifier qu'on fait face à une personne toxique ou en tout cas qu'on est engagé dans une relation toxique avec quelqu'un au travail et bien première chose vous allez pouvoir faire confiance à vos ressentis lorsque vous avez un profond malaise lorsque vous interagissez avec quelqu'un lorsque dès que vous voyez la personne vous avez le ventre noué vous êtes stressé cela crée donc un quelque chose d'anxiogène un vrai malaise et bien écoutez ce ressenti ce n'est pas vous qui ne savez pas vous adapter il n'y a aucune raison que quelqu'un provoque cela dans la relation donc même sans critiquer la personne même sans savoir si elle est toxique ou pas la relation est toxique et ça pour vous c'est à fuir deuxième chose pour reconnaître que vous êtes engagé dans une relation toxique il y a ce sentiment d'aliénation d'aliénation c'est à dire vous avez l'impression qu'on vous a phagocyté le cerveau qu'on vous a parasité votre capacité de réflexion lorsque vous interagissez avec cette personne vous perdez tous vos moyens vous ne savez plus réfléchir vous finissez par dire ce que cette personne a envie d'entendre alors même que ça n'est absolument pas ce que vous envisagiez au début vous êtes aliéné et ça c'est un vrai signe de toxicité troisième chose à laquelle vous pouvez faire confiance c'est ce sentiment d'épuisement d'être totalement vidé après toute interaction avec cette personne là qu'elle dure trois heures ce qui du coup pourrait être logique que vous soyez fatigué ou qu'elle dure quelques minutes et ça c'est plus problématique vous croisez cette personne vous avez une interaction et vous sortez de la vie des épuisés physiquement et psychiquement avec même parfois un sentiment de dévalorisation vis-à-vis de vous même ces trois signes sont vraiment le signal que vous faites face à une relation toxique et donc peut-être à une personne toxique quel que soit le cas il faut vous mettre en protection et donc à partir de maintenant on va travailler les quatre conseils pour pouvoir vous mettre en protection premier conseil soyez extrêmement factuel avec cette personne éliminer les débats d'opinion les discussions de type généralité soyez uniquement dans les faits parfaitement observable ce sera très frustrant pour la personne en face de vous qui va essayer par tous les moyens de vous faire glisser dans une discussion dans laquelle il pourra exercer sa capacité d'influence voire de manipulation si vous êtes uniquement sur les faits cette personne ne peut rien contre ça imaginons cette personne vient vous voir après une réunion pendant laquelle vous avez abordé certains points essentiels et puis commence en vous disant bah dis donc j'ai l'impression que tu étais pas très à l'aise avec ce que tu as dit il y a des choses qui m'ont pas semblé juste vous arrêtez vous êtes très factuel concrètement qu'est ce qui ne t'a pas plu dans ce que j'ai dit dans la réunion est ce qu'il y a des mots en particulier où est ce qu'il ya un chiffre sur lequel tu n'es pas d'accord et dont on pourrait discuter c'est très factuel et la personne qui vient rechercher une relation de nature toxique avec vous une tentative de manipulation ne sera pas du tout à l'aise parce qu'on ne peut rien faire pour manipuler sur la base d'éléments concrets et factuels alors ça semble simple en apparence mais ça ne l'est pas du tout concrètement parce qu'on a vraiment une tendance naturelle à l'oral à parler d'opinion à opinion si je vous dis il fait froid outre le fait que vous n'êtes pas avec moi et que vous ne pouvez pas le vérifier et bien c'est pure opinion si je vous dis j'ai froid c'est un ressenti c'est un sentiment ça devient non discutable c'est plus intéressant si je vous dis il fait 18 degrés sur cette base factuelle il n'y a pas de débat spécifique à avoir il peut y avoir une discussion mais qui sera très concrète et qui pourra plus difficilement sombrer dans la toxicité et la manipulation donc premier point soyez extrêmement factuel deuxième technique pour vous sauver des relations toxiques maintenez le cadre maintenir le cadre c'est choisir quand et où vous allez discuter les personnes qui tentent de vous manipuler ont tendance à venir vous trouver toujours au mauvais moment lorsque vous n'êtes pas entouré des personnes ou des bonnes personnes ou lorsque ça pourra faire écho se répandre etc bref savent particulièrement prendre la main sur le cadre c'est à vous de décider si vous êtes disponible ou non et à quel moment vous le serez c'est un excellent moyen pour vous de ne pas entrer dans l'hyper réaction or les personnes toxiques savent exactement comment faire pour vous faire sortir de vos gonds ou pour vous faire réagir bref vous déstabilisez refuser la déstabilisation en reportant la discussion vous ne dites pas non vous reportez la discussion très souvent les personnes vont juste faire demi-tour en disant non mais c'est pas grave si tu n'as pas le temps c'est pas grave et ça vous évitera une discussion toxique maîtriser le cadre le temps et le lieu doivent vous appartenir c'est votre liberté troisième technique n'entrer jamais dans la justification les personnes toxiques sont très très habiles pour nous faire culpabiliser nous acculer contre un mur et faire en sorte que l'on doit en permanence justifier revenir sur certains points ça aussi ça crée le sentiment d'aliénation et l'épuisement dont on parlait au début ne vous justifiez jamais n'entrez pas dans ces débats là je vous donne quelques phrases type à répondre aux personnes toxiques si tu le dis c'est ton opinion je ne voyais pas les choses comme ça c'est une manière de les percevoir et vous cessez vous êtes comme un mur savonneux sur lequel la personne toxique va glisser elle ira embêter quelqu'un d'autre malheureusement pour cette autre personne mais vous vous aurez mis en place le système de protection quatrième technique lutter contre votre syndrome du sauveur et ne répondez pas aux appels à l'aide ne répondait pas à la plainte c'est difficile parce que très naturellement très spontanément en face de quelqu'un qui est en difficulté on a envie d'apporter son soutien d'apporter son aide mais c'est une excellente technique des personnes toxiques de venir susciter chez vous cette fibre du sauveur n'y répondez jamais ça ne veut pas dire tourner les talons ou vous taire mais c'est ne jamais apporter de solution car là vous mettez le doigt dans un engrenage terrible qui s'appelle le triangle dramatique je vous ferai une vidéo spécifique là dessus tant c'est important en situation professionnelle comment faire et bien lorsque quelqu'un se plaint ou vient en face de vous un peu comme une victime demandez lui que peux tu faire pour t'en sortir qu'as-tu déjà tenté que peux tu faire de différent pour trouver ta solution qui pourrait apporter du soutien sous entendu qui d'autre que moi bref n'apportez pas la solution si vous faites ça vous mettez le doigt dans un engrenage et c'est exactement ce que cherche la personne toxique elle vous manipule de cette manière là là encore ce sera une manière d'être lisse ce sera une manière de garder le cadre ce sera une manière de rester factuel en définitive ce que je vous conseille et c'est contre intuitif c'est d'être fort comme un oeuf pourquoi fort comme un oeuf et bien parce que personne n'est totalement fragile ou totalement solide un oeuf c'est très fragile si vous l'attaquer par un certain angle comme vous il ya des choses qui vont vous blesser identifié spécifiquement ce qui vous blesse ce qui vous fait sortir de vos gonds ce qui vous fait perdre vos moyens pourquoi c'est important de l'identifier parce que les personnes toxiques elles ont un détecteur à fragilité c'est à dire qu'elles vont directement percevoir vos zones sensibles avant même que vous même en ayez conscience apprenez à les identifier car ce sont les angles à partir desquels ces personnes vont pouvoir vous attraper vous phagocyter soyez donc à ce moment là fragile comme l'oeuf qui lorsqu'on ne frappe avec un certain angle se brise mais soyez également solide comme un oeuf c'est à dire travailler cette confiance en vous cette certitude de vous même en termes d'intégrité poser les justes limites de ce qui est ok pas ok vis-à-vis de vous faites respecter votre cadre vos besoins ne laisser personne dépasser vos limites parce que si vous avez cette surface de sécurité autour de vous vous allez être extrêmement solide aussi solide qu'un oeuf parce que je vous invite à faire le test mettez le dans votre main cet oeuf cru serrez le autant que vous pouvez vous ne pourrez jamais le briser il est fait pour être extrêmement résistant donc soyez vous aussi parfaitement conscient de vos fragilités pour ne pas vous faire attraper et travailler cette zone lisse qui vous entoure et qui assure votre solidité en situation professionnelle voilà ce que je voulais vous dire au sujet des personnes toxiques au travail et les quelques astuces pour pouvoir vous en protéger rappelons tout de même que si vous faites face à des personnes toxiques au sens pathologique du terme il n'y a qu'une seule stratégie pour s'en sortir qui est la fuite courage fuyons éviter les relations protéger votre environnement de travail pour ne pas entrer en contact ou vraiment le moins possible avec ces personnes là car quoi qu'il arrive et même si vous utilisez toutes ces techniques elles vont quand même finir par vous épuiser ça peut être aussi parfois nécessaire d'alerter la hiérarchie quand vous êtes réellement face à une personne qui va détruire le bien-être du collectif au sein du quel vous évoluez merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas signalé le abonnez vous à ma chaîne youtube rejoignez ma newsletter pour recevoir tous mes conseils dans votre mail chaque semaine à très bientôt dans d'autres vidéos